Hello les Itata, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Je reçois aujourd'hui une femme dont le destin a basculé il y a une trentaine d'années. Depuis, elle a consacré sa vie à une cause, faire reculer la drypanocytose. Elle est devenue la figure mondiale de la lutte contre cette maladie. Bonsoir Jenny Hippocrate. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je devrais dire Jenny, parce que je crois que c'est comme ça que votre maman dit. Oui, c'est Jenny. Alors ici, les gens me disent Jenny, ma maman n'aimait pas ça, c'était Jenny. Alors je suis très heureux de vous recevoir, vous êtes souvent en Martinique. Et là, vous êtes venue pour le concert du Dreyfaction qui a lieu ici depuis une dizaine d'années. Dix ans, en fait, dix ans. Comment ça se présente ? Très bien. En fait, Dreyfaction, ce n'est pas un concert, c'est un concept. Oui. C'est une multitude de manifestations. Qui dure d'ailleurs sur une période assez longue. Ah oui, sur tout un mois. Et qui a abouti à un concert de solidarité, ce sera le 5 octobre au Grand Carbet. Très bien. On va en reparler dans la troisième partie. Vous êtes présidente de l'APIPD, la Sociétéation pour l'information et la prévention contre la gripphanocytose. Mais vous avez aussi un métier, on va le voir, enfin même plusieurs métiers, on va le voir au cours de cette émission. On va commencer par faire connaissance avec vous. Oui. C'est Kimounouye. Alors, Jenny, si vous deviez vous décrire en quelques phrases, qu'est-ce que vous diriez ? Oula ! En quelques phrases. Intrépide. Je suis… Je sais ce que je veux. Je n'aime pas non. Je n'aime pas le mot non. Si on me dit non, je veux savoir pourquoi on me dit non. Si on me dit pas parce que ta tête ne me plaît pas, ben ok, j'ai compris. Mais il me faut une réponse. Mais si vraiment il faut me décrire, ce serait la fille d'un coupeur de canne et d'une marchande de poissons. Et je suis fière de le dire. On a mangé du beau poisson, d'accord ? Et mon père m'a appris les métiers de la terre, notamment attacher les bottes de canne. Donc, je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Donc, si on devait vraiment me décrire ou me demander qui je suis, ben je suis une personne qui a vu le joie derrière moi, on a Sainte-Marie. On va voir d'ailleurs une photo, la photo des hauteurs de Sainte-Marie. C'est effectivement cette partie de Sainte-Marie qui vous a vu naître. Ah oui, oui, oui. On voit le bourg aussi, mais derrière, voilà. Je suis plus de lance à zéro, donc de la petite rivière salée où j'allais faire de la peste sous-marine avec mes frères et pêcher les crabes et jouer au foot avec mes frères. Alors, on aimait toujours dire c'est un garçon manqué. Non, non, non. Je n'ai jamais été un garçon manqué. J'ai toujours été une femme. Et si on m'attribue encore ce qu'un garçon a, ce serait un plus. Et c'était une famille très nombreuse. Oui, ma mère a eu 14 enfants. Donc, on n'était pas tous en même temps puisqu'il y avait des décès, mais elle en a adopté deux autres. Mais donc, du coup, c'est une famille très nombreuse, très unie. Et vraiment, j'ai grandi avec beaucoup. Il y avait les sœurs, mais beaucoup les frères. J'aime le dire parce que vraiment, mes frères et moi, c'était incroyable, une complicité incroyable. Alors, les souvenirs que vous avez de cette... Alors, on n'a pas de faute de vous parce que c'est vrai qu'on a préparé l'émission de façon à distance, de façon un petit peu particulière. Mais on n'a pas de faute de vous, enfant ou bébé. Ah oui, j'ai envoyé, enfin, trois ans ? Oui, oui, oui. Non, il y avait trois ans avec papa et maman. Vous ne l'avez peut-être pas vu. Non, on ne l'a pas. Voilà, entre papa et maman, j'avais trois ans et avec une poupée. Parce que j'ai eu le droit à une poupée à trois ans, c'est chose qui était rare. Et là, je suis avec ma meilleure amie. On s'est connues très jeunes. Et on était des filles espiègles. On a fait beaucoup de gens et très studieuses toutes les deux. Donc, Anne-Marie Charpentier, de Trinité. Et avec moi, 14 ans et 16 ans là-bas. Donc, oui, on est jusqu'à maintenant. Elle habite à Lyon. J'habite Paris. On s'appelle pratiquement tout le temps. Quel souvenir vous avez de votre enfance, de votre jeunesse à Sainte-Marie ? Mon enfance, j'ai pris des coups. Beaucoup. Parce que, justement, kamikaze. Donc, maman, petit génie, il était là. Il était là, il ne faut pas y aller. Moi, je n'obéissais pas beaucoup non plus. J'ai pris beaucoup de coups. Mais ce que je retiens vraiment, c'est qu'on a très bien mangé. Maman donnait à manger ce qu'on voulait. Alors que dans le quartier… De la nourriture authentique de maman. Voilà. Dans le quartier, il y en avait qui n'en avaient pas. Donc, on leur a ramené un petit peu. Mais c'est surtout, comme j'ai dit, jouer au foot, jouer gendarmes-voleurs. Avec les garçons, Marelle, de temps en temps avec les filles. Donc, il y avait plus de garçons que de filles. Oui, oui, oui. Toujours, toujours avec les garçons. Et donc, vraiment, c'était un super bon moment. Notamment quand j'allais plonger à Derrière-Morne pour remonter derrière la gendarmerie. Ah oui, je faisais tout ça dans les prisons, dans les Sinaï, tout ça. Avec mes frères, faire prendre des langoustes et tout. Oui, c'est de super bons souvenirs. Tellement bons souvenirs que vous êtes revenue, vous avez construit votre maison à Sa Paris. Ah non, c'est mon mari qui m'y a entraîné. Ah d'accord. Je suis sous les hauteurs de Péde-Sucre. Il n'y a pas la mère à Péde-Sucre, on domine le rocher de Péde-Sucre. Non, là, mais… Mais l'hiver dit du sort, c'est que quand j'ai fait mon âme généalogique, mes parents viennent de Péde-Sucre. En fait, mon mari m'a ramené à 200 mètres de là où sont mes parents. C'est incroyable. Il m'a dit, je t'ai ramené sur tes terres. Qu'est-ce que cette mari a de particulier ? C'est une commune très étendue, déjà. Oui, cette mari, bon, elle a le tombolo. Quand on parle de cette mari, on parle de tombolo. Je parlais plutôt de la campagne où vous avez grandi. La campagne, bon, à côté de chez maman, il n'y avait pas beaucoup de légumes. Il y a beaucoup de légumes et c'était la pêche, d'accord ? Donc la mer, tout ça. Mais à cette mari… La mer n'est pas toujours très… Oui, mais à Derriamonne, oui. À Lans-Azir-O-Sava, et puis c'est l'église de l'Assomption. C'est les Troisseaux, ça. C'est le petit train, c'est Cégem, c'est tout ça. Cette mari, c'est une super… Ah oui, 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 c'est une super belle commune. Et puis moi, j'adore le cimetière, l'ancien cimetière, pas le nouveau. Mon père était en tirée, on l'a ramené dans le nouveau, bon, parce que maman est morte après aussi. Mais j'aime bien ces tombes-là, pas loin de l'église. Je ne suis pas morbide, mais ce sont des trucs que j'aime parce que je trouve que c'est tellement bien fait. Voilà. Mais sinon, à Sainte-Marie, il y avait beaucoup de mangos, surtout à Derriamonne, beaucoup de mangos pour me dire, il y a une maman, mais ça… Vous avez quitté la Martinique à quel âge ? 18 ans, après le bac. Donc, pour faire des études ? Oui. Alors, j'ai commencé les études d'assistante sociale. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais être chirurgienne cardiaque. Et malheureusement… Vous vous appelez Pocrate quand on est… Malheureusement, je n'ai pas pu. Une dame m'avait écrit, je ne sais pas si elle est toujours là, cette dame, elle m'avait dit, « Mais vous êtes une chirurgienne cardiaque parce que vous sondez les cœurs, vous soignez les cœurs avec une rapidité extraordinaire. Ça m'avait beaucoup plu parce que j'étais un peu pas bien quand on m'a dit que je suis arrivée en retard pour mon dossier. » Et puis, il y avait un concours d'assistante sociale. Je me suis présentée, mais sans vraie conviction. Et j'exerçais que neuf mois. Ça ne me plaisait vraiment pas. On va en parler tout à l'heure. On va vous retrouver là avec vos enfants puisque vous avez fait votre vie après les études. Vous avez fait votre vie dans l'Hexagone ? Oui, mais là, c'est une photo à Londres parce que mon fils aîné Samuel vit à Londres depuis très, très, très longtemps. Et ma fille Mandy, le dernier, était là. Donc, on était devant chez Samuel, là, à Londres. Et j'ai fait ma vie avec un Samaritain. Il n'y a pas de cycle. Monsieur Vixi. Voilà, voilà. Mais bon, sinon, oui, je suis toujours à Saint-Ouen. Au départ, j'étais au sud de Paris, mais maintenant, je suis à côté de la Pente de Clignacro et très bien. Oui. On va vous retrouver. Alors, on voit Taylor, là, avec le maillot du Brésil. On va vous retrouver avec lui parce qu'en fait, je parlais de ce moment où votre vie a basculé. C'est quand Taylor est né, que vous avez découvert qu'il était atteint la dréphanocytose. On va voir tout à l'heure comment ça vous avait été annoncé de façon assez maladroite, on va dire. Et là, en l'occurrence, vous étiez au chevet de Taylor. Là, il faisait une crise. D'ailleurs, je ne sais même pas qui avait pris cette photo. Je crois que c'est ma fille. Il faisait une crise algique. Il avait des douleurs atroces avec une poussée de fièvre. Il ne voulait pas aller à l'hôpital. Donc, je le soignais à la maison. Mais en même temps, je lui disais, il faut qu'on parte à l'hôpital. Et le lendemain, il a fait ce qu'on appelle un syndrome thoracique aigu. Donc, un infactus pulmonaire. Et il est tombé dans le coma. Après cette photo, c'était le lendemain. Et c'était très, très dur. Là, il avait 14 ans. Et ça, c'est des choses que vous avez vécues à multiples reprises ? Il a fait 13 syndromes thoraciques aiguës et 2 arrêts cardiaques. Et le premier arrêt cardiaque, il avait 8 ans. On était à l'hôpital dans ce service de cardiologie, comme par hasard. Parce que les drypanos sont des volants. Il n'y avait pas de service spécifique. Et j'ai fait un rêve très, très bizarre. J'ai dit à mon mari, il va se passer quelque chose. Il m'a dit non, ce jour-là, j'étais justement… Je travaillais dans la prison de Fleury-Rogis. Je lui dis, tu viens me chercher. Il m'a dit non. J'ai dit, mais je vais prendre un taxi. Il est quand même venu me chercher parce qu'il voulait que j'aille me reposer. Mais c'est là, on est hospitalisé. Il m'a dit, allez, les cousins, tout le monde est là, il ne faut pas venir. Et j'arrive, je n'attends pas qu'il trouve une place. Je monte des escaliers en courant, j'arrive. Et l'infirmière sort de sa chambre. C'est là où ma fille, son plus beau sourire, il va sortir le lendemain. Et le rêve, là, parce que je l'avais rêvé, j'avais rêvé de lui, il était tout blanc. Tout blanc, mais comme un vieillard, mais tout blanc. Et là, bousquement, c'est là où on devient tout blanc. Et le réflexe, l'infirmière est partie, c'était d'arrêter la perfusion. Donc, il faisait ce qu'on appelle un choc anaphylactique au clafourant. C'était un antibiotique. Je lui ai sauvé la vie comme ça. Et là, je vois que tout dégringole. Toutes les machines sont emballées. J'essaye de soulever les pieds pour faire revenir. Rien à faire. Je le sors du lit. Je crie au secours. Je ne vais pas le lâcher. Je le mets par terre. Je couds. Je fais un massage cardiaque. Rien à faire. Je crie au secours, au secours mon fils. Et à la fin, il part. Il meurt dans mes bras. Et là, je dis, ce n'est pas possible. Et alors, tu ne vas pas me faire ça. Et Taylor, si tu meurs, je te tue et je prends mon poing. Au même moment, l'infimère arrive mon mari. Je lui balance un coup de poing dans la poitrine. Je suis tombée sous les fesses. Donc, le cœur est reparti. C'est pour ça qu'il dit, ma maman m'a donné la vie deux fois. Alors, tu es Laura, 32 ans, je crois, aujourd'hui. Donc, il est en vie. C'est même un boulot, un chef d'entreprise. On va reparler de lui tout à l'heure. On va vous retrouver avec... C'est Alex, votre mari ? On va vous retrouver avec lui sur cette photo. Je n'aime pas cette photo. Ah, vous n'aimez pas ? Non. C'est indisablement d'achatrice qu'il a choisi. Oui, avec Alex. Et ce jour-là, c'est le jour qu'on a découvert qui j'étais vraiment. On savait que mon ancêtre s'appelait Hippocrate, Hippolyte Hippocrate, et que j'étais la sixième, pratiquement la septième génération. Et ma mère savait qui elle était, d'où elle venait effectivement. Et c'était un jour, il y avait énormément de monde qui était venu assister à ça, avec le professeur Romana et Gordien. Et c'est un jour, vraiment, où j'ai découvert mes origines africaines. Et avec Alex, vous formez un couple depuis combien de temps maintenant ? Ah, ça fait 40 ans presque. 40 ans. Voilà. Bon, évidemment. Et vraiment, les couples qui duent aux 40 ans. Les gens disent, vous n'avez pas de problème. Ben oui, on a des problèmes comme tout le monde. Mais je ne me laisse pas faire non plus. Et aussi, et peut-être c'est pour ça, il y a beaucoup de complicité. Néanmoins, mon mari a eu un cancer, ça fait 7 ans. Du cavum, donc entre la gorge. Et c'était un cancer pratiquement du type 4. On m'a dit qu'il ne s'en sortirait pas. Et j'ai dit au médecin, c'est ce qu'on m'avait dit pour Taylor. Et je vais encore défier la vie et je vais défier la mort. Et j'ai commencé à écrire, je me rappelle de ça, mon mari est du signe du cancer. J'ai commencé à écrire un ouvrage qui s'intitule, mon mari, et tu es né cancer, tu mourras cancer, mais pas de ce cancer. Et j'ai dit, bon voilà, je vais trouver. J'ai engagé pratiquement tous les soins, je dirais, les personnes qui font des soins rustiques, donc magnétiseurs et tout. Et quand mon mari est sorti de là avec pratiquement 30 kilos de moins et tout, le médecin m'a dit, il lui a dit à Alex, vous êtes en vie grâce à votre épouse. Voilà toute la force de votre caractère. On va retrouver à travers les autres rubriques de l'émission. On passe à la rubrique matinique. Alors je le disais, Jenny, à part l'APIPD, donc l'Association contre la grippe anociteuse, vous avez quand même eu une activité professionnelle. On va la retracer à travers cette rubrique. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous étiez assistante sociale. Ce n'est pas un endroit où vous avez forcément travaillé, mais c'est un des services sociaux de la ville de Paris. Absolument. En l'occurrence, là, c'est le 17e. Oui. Et c'était pas loin, j'ai travaillé dans le 19e. Et donc pendant quelques temps, vous avez été assistante sociale. Neuf mois. Neuf mois, j'ai claqué la porte. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'intitule Le président de la République est une femme noire, dans lequel je raconte le racisme que j'ai rencontré à la mairie de Paris. J'étais jeune, mais je ne me suis pas laissée faire. J'ai envoyé tout le monde paître et j'ai claqué la porte. Ils ne pensaient pas que j'allais revenir le lendemain. J'ai dit, adieu, je ne reviendrai pas. Je sais qui je suis. Demain, je vais trouver un autre boulot. Et voilà, c'est comme ça que je suis partie. Et vous disiez, vous n'aimiez pas, vous n'avez pas aimé le métier d'assistante sociale. Je n'ai pas aimé. Pourquoi je n'ai pas aimé ? Parce que c'était à l'époque, il y avait des pastilles pour donner, par exemple, attribuer des appartements. Alors, quand on était blanc, il y avait une pastille blanche. On classait, en fait, les gens. Voilà. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Quand je me suis rendu compte de ça, j'étais en fait, j'étais en contrat, toujours. J'ai mélangé toutes les pastilles. J'ai mis blanc, chez noir, noir chez blanc. Donc, tout le monde avait un appartement. Ils se sont rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Le racisme était là, mais pas aussi décomplexé par rapport à aujourd'hui. Et évidemment, les chefs qui me tombent sur le dos, ils disent, je ne me laisse pas faire. Tu ne me parles pas comme ça. Moi, je ne suis pas ton enfant. Je suis là pour travailler. Je suis une bosseuse en plus. À l'époque, il y avait une autorité parfois mal à la scène. Voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis partie, parce qu'il y avait trop d'injustice. Et je suis retombée dans l'injustice par rapport à la trypanocytose. Vous avez parlé du quartier de Saint-Ouen. Vous habitez à Saint-Ouen. Et vous avez aussi travaillé, je crois, à Saint-Ouen ? Non, à Saint-Ouen, je n'ai pas travaillé. À Saint-Ouen, j'ai aidé les jeunes à s'insérer dans la vie, surtout les jeunes délinquants. Et effectivement, j'ai participé à l'aide aux devoirs, le soutien scolaire. Et j'étais animatrice de catéchisme à Saint-Ouen. Mais sinon, je n'ai pas travaillé à Saint-Ouen, non. Par contre, vous avez travaillé en… Je travaille maintenant à Saint-Ouen, en tant que conseillère au Césaire d'Île-de-France. Oui, tout à fait. Vous avez par contre travaillé en prison, et c'est dans l'univers carcéral, et c'est quelque chose de particulier. Oui, j'ai commencé à Pessac, où il y avait les quartiers de haute sécurité. Alors, j'ai inversé les photos, parce qu'on a la photo. On va la voir tout de suite derrière la photo de Pessac. Voilà, il y avait des quartiers de haute sécurité, c'était des petits cajots. Il y a quelques deux, trois mètres, les prisonniers étaient là-dedans. Il y avait des grands prisonniers. J'en ai rencontré des grands. Et je l'ai déjà dit une fois, j'ai rencontré Mérina, mais pas dans le cadre de… Mais je l'ai rencontré. Jacques Mérine, qui était à l'époque la lignée publique numéro. Voilà, et j'ai rencontré un célèbre prisonnier en Martinique. Sa famille ne me donne pas l'autorisation de le dire, je ne le dirai pas, mais tout le monde le connaît. C'était le plus vieux prisonnier de Martinique. Je peux le dire, moi ? Oui ? Monsieur Marni. Oui, j'ai rencontré… Donc, j'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec Rudi Rabatali. D'ailleurs, j'ai quelques écrits. S'il y a des gens qui veulent écrire un ouvrage sur lui, j'avais pris des notes de ce qu'il m'avait dit. Bref, et donc, du coup, oui, j'ai rencontré des mers en prison. C'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des grands délinquants, des criminels, mais il y avait des personnes qui n'avaient rien fait et qui étaient en prison. Donc, c'est là que je me suis dit, j'ai trouvé ma place parce qu'il faut que je sorte ces personnes de là. Et puis, il y avait aussi, sans vous couper la parole, il y avait aussi les malades mentaux, les schizophrènes, les borderline. Parce que c'est un milieu à particulier. Voilà. Et quand je me suis rendu compte de tout ça, j'ai dit non, 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 non. Toutes sortes de profils. Toutes sortes de profils. Et c'est là aussi que j'ai commencé à me spécialiser pour faire des profils. Justement, on va voir que vous parlez de morphologie ou de psychomorphologie. Alors, je précise que ce n'est qu'une photo d'illustration. Jenny n'a pas profilé ces personnes-là. J'ai profilé des gros délinquants et notamment des pédophiles. C'est pour ça que j'ai pu me permettre d'écrire deux livres sur l'inceste et la pédophilie. Et surtout, des borderline, des gens qui n'avaient pas, mais qui étaient vraiment à l'ouest. Enfin, on ne va pas faire un courant. Et vraiment, des personnes qui… Enfin, je préfère parler basiquement qui étaient inhumaines. Moi, par exemple, je me rappelle, j'avais fait le profil de monsieur qui mangeait des animaux vivants. Par exemple, j'ai fait le profil d'une femme aux États-Unis. Elle mangeait ses foetus. Elle s'est auto-accouchée, je ne me rappelle plus comment. Vraiment des profils très particuliers. Oui, oui, oui. Et c'est là que je me suis vraiment formée. Parce que c'était très hard. Je pleurais tout le temps aussi. Vous n'avez jamais arrêté de vous former, en fait. Non, jamais. Je ne m'arrêterai jamais. Mais je viens d'avoir un master en éthique, il y a trois mois. Je ne vais jamais m'arrêter. Non, il y a tellement de choses à découvrir dans la vie. Et puis, il ne faut pas mourir au con. Et puis, comme vous avez acquis beaucoup de connaissances, vous faites aussi de la formation. On va voir les logos de quelques établissements dans lesquels vous intervenez. Normal, Sup, etc. Normal, Sup, la Sorbode, l'ESSEC, un peu partout. Beaucoup à Montpellier. Paris 13 aussi, je crois. Paris 13. J'ai eu mon diplôme de psycho là-bas aussi. Une partie. Oui, j'interviens partout. Et notamment partout. Il y a des jeunes en âge de procréé pour parler de la drépanocytose. Mais aussi en intervenant avec une martiniquaise, qui est psychologue du travail, de la protection de l'enfant et de la MDPH, qui s'appelle Valérie Noirant. Et elle a publié un mémoire sur la matrifocalité, le déplacement des populations. J'étais à l'origine de ça. Et aujourd'hui, je suis la marraine de sa fille. Et puis, comme vous ne dormez pas, vous écrivez. Oui. Et on va voir… En fait, c'était le premier livre, « Pourquoi m'a-t-on choisi ? » Alors, la qualité de la couverture n'est pas extraordinaire. Le deuxième. Oui. J'ai écrit « L'Espérance ». C'était beaucoup de poèmes où je me livrais un peu à travers la poésie. « Pourquoi m'a-t-on choisi ? » C'est un ouvrage que j'ai écrit qui a fait, oh là là, le tour du monde. Alors que c'est écrit en français. Parce que vous êtes une élue. Avec un grand… On peut le dire. Il y a un grand… Je vois des choses qui vont arriver, notamment. Donc, comme par exemple… Et vous faites le bien ou vous empêchez le mal. J'empêche le mal jusqu'à maintenant. Ou malgré que j'ai levé le pied, je ne veux pas le mal. Non, 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 pas du tout. Et déjà, je demande aux gens d'être dans une attraction positive pour ne pas justement faire entrer du mal. Parce qu'ici, et je l'ai dit, ça avait dérangé beaucoup de personnes. Quand j'ai dit, très souvent, les gens qui se font envoûtés, ils n'ont rien que des poèmes psychologiques. L'envoûtement, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas tous les jours. Par exemple, un jour, je ferai peut-être une émission sur les Dorlis. Je vais démontrer ce que c'est que le Dorlis. Ce n'est pas ce qu'on croit du tout. Et il y a longtemps que je le dis… Mais ils existent, les Dorlis ? Pas comme on le croit. Et j'ai fait une émission il y a longtemps sur une télé en Martinique. Un pseudo Dorlis m'avait appelé pour me dire que j'avais cassé le mythe du Dorlis. Ben oui. Ben oui. Mais avec certaines drogues, on fait beaucoup de choses. On arrive à endormir beaucoup de personnes. C'est tout ce que je vais dire aujourd'hui sur les Dorlis. Mais ce n'est pas des esprits, ce n'est pas ça. Il ne faut pas écouter ces coderies-là. Et puis on est dans un pays de légendes où l'aspect socio-culturel règne. On raconte du n'importe quoi. Les gens se murent en bêtes, en animaux et tout. Beaucoup de superstitions. Mais ils oublient quand même qu'on a des entités qui ont beaucoup souffert, donc nos ancêtres. Donc moi j'entendais, oui, Marathon de Boucher, mais il faudrait chercher pourquoi. Pourquoi il y a les bouts de chêne ? Il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays où il y avait l'esclavage, etc. Mais ça c'est vraiment une émission particulière. Et je suis prête maintenant à le faire parce qu'avant je disais, je n'ai pas le temps, mais je vois qu'il y a trop de coderies qui se répètent. Un jour je le ferai vraiment. Alors on va retrouver là quatre autres livres. Vous avez écrit huit livres au total, je crois. Et on va retrouver quatre autres livres. Ils sont à peu près dans l'ordre de parution. Le premier, bien entendu, c'est votre histoire avec Taylor. Taylor avait dix ans quand il m'a dit on va écrire notre histoire. C'est lui qui m'a raconté le livre que j'ai jeté ses mains en fait. C'est un livre qui était le coup de cœur de Patrick Prof. d'Arvor dans l'émission Vol de nuit. Et c'est comme ça Patrick est venu nous donner un coup de main par la suite. Il m'a dit j'ai trouvé le livre tellement beau. Et on n'en a pas beaucoup parlé puisque ce livre s'est quand même vendu à plus de 60 000 exemplaires. Papa est maître son bébé. Vous avez écrit sur l'inceste ? Papa est maître son bébé, c'est l'histoire de Pasteur qui volait ça à sa fille entre 4 et 17 ans. Avec une très jolie couverture. C'est moi qui l'ai dessiné, je le peins aussi. Et c'est un livre qui a vraiment défrayé la chronique. Et ça fait beaucoup de bruit. Et pareil, ça s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires. Et ce jour-là, pour le dernier livre, c'est là que j'ai rencontré Carla. Donc le protagoniste du dernier, Arrête de toujours accuser les pères. C'est là qu'il m'a appelé pour me dire arrête de toujours accuser les pères. Ma mère me viole. Donc j'ai attacé quand même… C'est effectivement votre dernier livre, Arrête de toujours accuser les pères. Ma mère me viole. Ma mère me viole. Et puis vous avez écrit aussi un ouvrage sur la ligne 13. Tout le monde a rigolé. C'est la fameuse ligne du métro qui est toujours bandée. Voilà, voilà. Je raconte et toutes les histoires sont vraies. Donc en fait, j'ai sillonné parce que j'habite sur la ligne 13. Et puis j'ai engagé, entre guillemets, j'ai payé personne, des étudiants, mon mari. On a vu les défauts et tout. Et l'ancien président de la ligne 13, M. Dumonté, m'avait invité à déjeuner sur la ligne 13 à Miro-Ménil parce qu'il a trouvé le livre extraordinaire. Et étant donné qu'il y a un groupe de personnes, une communauté de la ligne 13, alors ça s'est vendu, mais vendu, vendu. Et c'est grâce à tout cet argent que j'ai pu aider l'association. Et évidemment, le métro qui rigole, c'est un jeune de 14 ans qui était lui aussi bénévole avec sa maman, un jeune chinois dans l'association qui m'a dessiné. Je lui ai demandé exactement ce que je voulais. Donc bienvenue sur la ligne 13, chronique d'une vie souterraine où je raconte même des gens qui ont dit qu'ils ont rencontré des spectres et des fantômes sur la ligne 13 jusqu'à la personne qui va faire la manche. Voilà, et avec les défauts du métro, mon mari ayant une formation de métro d'architecte a vu exactement les défauts de la ligne. – Je reviens aux deux autres ouvrages sur l'inceste. Vous avez dénoncé, vous vous battez contre l'architecte panocycose. – Je me bats contre l'inceste. – Et vous dénoncez aussi l'inceste, vous vous battez contre l'inceste. – Je ne suis pas porte-drapeau, mais oui, j'ai vu tellement de par mon métier. – Et en réalité, c'est votre deuxième combat en fait aujourd'hui. – Oui, en fait, je ne suis pas porte-drapeau de tout ça. Mais c'est vrai, quand il faut dénoncer, je dénonce, comme je dis, quand il faut applaudir quelque chose, applaudir aussi. Mais j'ai eu de par mon métier tellement… Quand j'avais fait l'état des lieux de Martinique, il ne faut pas croire, Martinique, il y a énormément de pédophiles et énormément d'incestueux. Et ça, je ne peux pas le concevoir, des gens à côté de nous, là et tout, quand on entend « mon papa nous riche où valent pour l'autre montée », en fait des conneries comme ça, j'ai commencé à dire « non, il y a un truc à faire ». Et je me rappelle, à l'époque où Claude Lise était président du Conseil général, je lui en avais parlé, je lui ai dit « Claude, il y a énormément d'incestueux ». Il m'a dit « écoute, on va faire l'état des lieux, mais entre-temps, il est parti, enfin bref ». Mais il y avait un gros travail à faire parce que là, si je dis le chiffre, les gens y vont… – Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de… – Ah, moi je dis pratiquement 40 voire plus pour cent de la population, ils ont subi soit l'inceste ou viol par ascendance ou par viol avec le voisin et entre femmes aussi. – Attention, les dats, ce qu'on appelle les dats, ce n'est pas les maraînés, les personnes qui ont porté les enfants. – Eh bien, j'ai fait une enquête sur ça, il y a beaucoup de dats qui violaient leurs filles, leurs garçons. J'ai beaucoup de servantes. Moi, dans mon livre, c'est écrit, un petit béquet qui me racontait comment la servante le violait. Mais ce sont des choses… Alors quand je le dis « ah oui, j'ai dit pourquoi il faut qu'elle ferme sa bouche », non, mais c'est la vérité, il faut dénoncer tout ça. Mais des tatas, des tantes qui violent. Et il y a un monsieur qui m'a appelé de Suisse, il s'est caché parce que sa famille m'a dit, « ma famille veut me tuer », parce qu'il avait dénoncé sa mère qui le violait lui. Il avait dénoncé ça, donc il s'est caché jusqu'en Suisse. Il m'a appelé, il m'a dit « merci madame, merci, merci, je pensais que personne n'allait en parler un jour ». Vous vous rendez compte ? Mais c'est grave tout ça. Mais bon. – Quand on vous entend, Jenny, on comprend pourquoi, on va vous voir là avec votre Légion d'honneur, vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Pourquoi vous êtes l'antillaise la plus médaillée au monde ? – Je ne sais pas. – C'est ce qu'on vous a dit ? – Oui, j'ai parcouru le monde, et puis les gens, ils ont vu mon travail sur le terrain. Parce que quand les gens, ils dorment dans leur lit, moi je suis sur le terrain en Afrique, où par exemple on a tenté de souffler des balles à côté de ta tête, en Somalie, etc. Je n'ai jamais eu peur. On était en Côte d'Ivoire, moi je suis avec mon attaché de présence, elle m'accompagnait. Eh bien, on passait dans un village où il n'y a pas des dos d'âne, c'est des trous de dinosaures. Et tu vois une fille qui fait remonter sa culotte, on vient de la violer tout près là, et on me dit, il ne faut pas descendre, et moi j'ai envie de descendre, aller la récupérer. Et les gardes du corps me disent, non, non, non. Mais bon, j'ai démontré qu'il y avait des choses à faire en Afrique, au lieu de faire venir tous les Africains en France pour pouvoir les soigner, pourquoi vous n'allez pas rester chez vous et puis avoir des soins où vous serez pris en charge et non pas arriver à vous-même en France et SDF après. Et c'est surtout ce travail que j'ai fait que pratiquement tous les présidents africains m'ont décoré. Mais bon, je suis quand même aussi commandeur de la principauté de Monaco. Je ne sais pas pourquoi Albert m'a appelé un jour pour me décorer. Je suis quand même grande dame de la diaspora mondiale africaine. J'ai exigé qu'on m'ait antillesse derrière, ils l'ont fait. Et dernièrement, j'ai été au World Madame de Chine. Oui, tout à fait. Pourquoi les Chinois m'adorent ? Et mon fils Taylor travaille en Chine aussi. On va voir, vous avez reçu aussi, c'était en 2021, il n'y a pas très longtemps, le prix Humanité. Qu'est-ce que c'est que ce prix ? Ah oui, c'est le cœur qui parle, que je mets mon argent. Et c'est Christine Kelly, mon amie, c'est elle qui m'a remis ce prix. Et le peintre Jean-Louis m'a dessiné ce jour-là. J'étais avec ma filleule, Miss Guadoupe, Miss Guadoupe 2021, c'est ma filleule. Et j'étais à Porto Rico avec elle pour Miss Monde. Mais le prix Humanité, c'est un prix où c'est toute l'humanité qui parle de toi, en fait. Voilà, j'ai eu le prix Humanité aussi. Alors, on sait que vous ne faites pas tout ce que vous avez fait, vous n'avez pas fait tout ce que vous avez fait pour être décoré. Mais la reconnaissance fait quand même du bien. On reconnaît votre travail. Oui, mais je peux vous assurer que toutes tes médailles étaient dans un tiroir avec plein de poussières. Et un jour, c'est mon équipe qui m'a dit, Madame la Présidente, on va t'acheter un meuble dans ton bureau. Ils viennent dépoussiérer parce que je ne dépoussière rien du tout. Et je m'en fiche. Et quand l'État a entendu que Jenny Hippocrate dit qu'elle va vendre toutes ses médailles aux enchères pour donner l'argent à son association, là, ils ont dit, waouh, elle va le faire. Et là, la Présidence de la République m'a appelée pour me dire, il ne faut pas faire ça. C'est vraiment une reconnaissance. « Prenez-le comme ça. Dites-vous que vous avez fait des choses bien. » Voilà. Mais je dis, oui, mais maintenant, je veux du concret. Moi, je veux que l'État puisse prendre en compte la drépanocytose. Et c'est ce qui a été fait après. Pour terminer cette rubrique matinique, on a parlé de votre activité professionnelle. Aujourd'hui, vous exercez encore ou vous vous consacrez entièrement à l'association ? Non, je suis un freelance. On a besoin de moi pour une formation. Je suis là pour former. Voilà. Mais sinon, je suis aussi… En fait, je fais les états des lieux des pays. Par exemple, on a fait l'état des lieux de la Côte d'Ivoire, l'état des lieux de la Guinée. Je suis payée à moitié pour moi et l'autre moitié pour l'association. Donc là, c'est pour lutter contre la drépanocytose. Pour lutter contre la drépanocytose. Pour prévenir la drépanocytose, en tout cas la détecter. Voilà. Sinon, quand on a besoin de moi, sur un gros dossier, où on a besoin de notre vision des choses, on m'appelle. On m'appelle pour me dire, bon, on a besoin de vous pour avoir une idée, qui vous pensez, qui… Voilà, oui. Et je suis payée, je dirais, à la prestation. Ou sinon, je fais aussi l'état des lieux pour un groupe cinématographique. Donc, par exemple, là, je viens de faire sur Thaïlande, les maladies spécifiques en Thaïlande. Les acteurs vont tourner le film, comme en Martinique, quand ils viennent faire tourner des séries. Eh bien, voilà. Je dis, attention, à telle époque, il y a ça. Voilà, il y a ça. Voilà ce qu'il faut faire. J'appelle les homers, j'appelle tout le monde et je présente le dossier. Là, je suis payée par rapport à ce dossier-là. On arrive à la troisième partie, on va parler du combat de votre vie. La lutte contre la drépanocytose, c'est la rubrique politique. Donc, on l'a compris, Jenny, pour 4 fixies, ça fait en fait 32 ans que vous vous battez contre cette maladie. Vous avez l'impression que ce combat a fait avancer les choses ? Est-ce que vous arrivez encore à avoir des moyens ? En fait, je ne me bats pas contre la drépanocytose tous les jours. Tous les jours, je me bats contre l'inertie des pouvoirs publics. Le laxisme, l'obscurantisme, même le jeunisme. Ah oui, ils vont mourir, il faut les tuer dans l'œuf, etc. Je me bats et c'est ça qui me fatigue le plus. La maladie, je la connais. Je l'ai dompté, je la connais. Mais ces personnes-là, qui se prennent pour Dieu le Père, qui ont peut-être un peu de pouvoir, mais qui vont exercer ce pouvoir pour faire des conneries, et qui ne font rien, on les regarde. Par exemple, j'ai un truc bien bête, moi comme j'ai dit à M. Macron, les petits fours de l'Élysée coûtent plus cher que si vous sortiez la drépanocytose du ciblage ethnique. Par exemple, ça y est, ça va sortir. J'ai gagné ce combat contre lui, d'ailleurs. Voilà, ce sont des choses comme ça et ça m'énerve. Et quand je vois que nos parlementaires, nos parlementaires sont là, ne portent pas un dossier pour faire un amendement, un contre-amendement, dire ceci, dire cela, ça m'écœure. Bon, pas tous, parce qu'il y en a vraiment qui sont avec moi. D'accord ? Ils vont se reconnaître et je les remercie beaucoup. Mais il y en a très peu, très peu qui sont là avec moi tous les jours. Et ça me désole. Donc c'est ce combat-là qui est le plus dur. La maladie, elle est là. Je me bats contre les labos. Un labo n'a jamais guéri qui que ce soit. Le labo, il va te créer un palliatif qui va te donner un soulagement et qui va développer quelque chose d'autre. D'accord ? Par contre, je me bats pour faire avancer la recherche. La recherche scientifique de l'État. Ça veut dire l'Institut Pasteur, etc. Je cherche de l'argent. Des fois, on en trouve. Des fois, on n'en trouve pas. J'étais dans le système de la thérapie génique, ces nouvelles méthodes pour faire guérir la drypanocytose. Et le professeur Marina Kavazana, moi, j'étais dans toutes ses confidences. Et moi, j'ai même signé des contrats de confidentialité parce que je suis dedans, vraiment. Je la nomme, mais je suis dans la confidence de tout ça. Donc, tout ça, c'est important. Et puis, me battre contre... Est-ce que je peux dire que je me bats contre la mort des enfants atteints de drypanocytose ou des adultes ? Est-ce que je me bats pour qu'ils restent en vie ? C'est la même chose. En fait, je me bats contre la mort, je me bats pour la vie. La vie, elle est belle, elle mérite d'être vécue, même si c'est difficile, c'est compliqué. J'ai vu partir mon fils, ma petite-nière s'est morte dans mes bras, mon neveu est mort parce que son... Je dirais, ça reste implosé dans son... De la drypanocytose. Donc, elle compte à régler avec la drypanocytose. Et moi, je veux... C'est pour ça que je dis à Dieu, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai peur de rien du tout aujourd'hui. J'ai vu tellement de choses, c'est sans prétention aucune. Je n'ai peur qu'une seule chose, c'est d'avoir peur un jour. Le jour où j'aurai peur, ça veut dire que ma mission est terminée. Donc, je vais me battre contre tout ça et jouer pour dire, sur une tombe, on ne va pas écrire le nom d'un enfant mort, on va écrire le nom de la drypanocytose parce qu'on l'aurait enterrée. Alors, on va voir comment tout ça a commencé. Vous vous racontez... Vous l'avez raconté assez récemment dans Outre-mer Le Mag. On écoute et puis on en reparle juste après. Derrière la PIPD, il y a une histoire, celle d'une mère et son fils, la tienne, et celle de Taylor. Peux-tu nous raconter ce qu'il s'est passé ? Ben, ça c'est... Oui, il y a 31 ans, puisque Taylor a 31 ans aujourd'hui. Il rappelle qu'il est vivant aussi. Il est vivant, oui, mais c'est une annonce diagnostique par téléphone. Une voix au bout du film me dit « Votre fils est atteint de la forme la plus grave de la drypanocytose. » Je lui demande « C'est quoi la drypanocytose ? » Et cette voix me dit « Votre fils n'attendra pas l'âge de 5 ans. » Il va mourir avant l'âge de 5 ans. Donc, il ne faut pas l'aimer. Il ne faut pas lui donner trop d'amour. Il ne faut pas trop le caresser. Occupez-vous de vos deux autres enfants de votre mari, « Mais oubliez, oubliez votre taylor. » Et là, le ciel venait de me tomber sur la tête. J'habite au 6e étage. Que fallait-il faire ? Prendre l'enfant. J'avais entendu parler de la drypanocytose vaguement. Il y avait une désinformation sur la maladie d'ailleurs. Est-ce qu'il fallait sauter par la fenêtre ? Et c'est ce que j'ai pratiquement tenté de faire. Je m'approche du berceau. Je le regarde. J'ai dit « Je prends le poing dans les bras. » On sort par la fenêtre. On habite au 6e étage. Et là, mon taylor, il m'a fait son plus beau sourire. Je le regarde et j'ai décrypté. Je suis le combat de ta vie. Donc, je pars en lutte contre la drypanocytose. Mais avant tout, je pars en lutte contre cette personne qui dit par téléphone « Votre enfant ne vivra pas jusqu'à l'âge de 5 ans. » On voit, Jenny, que ça vous touche encore, 32 ans après. Mais c'est vraiment… On se demande véritablement si ces soignants réfléchissent à ce qu'ils disent, en fait. D'ailleurs, c'était mon premier combat. Il n'y a plus d'anniversaire d'agnostics par téléphone, ce que j'ai gagné dès le départ. Mais ce jour-là, je me rappellerai toujours de ce jour. C'était un vendredi matin. Et j'ai appelé mon mari pour lui dire de rentrer à la maison. La nounou était partie chercher les enfants. Et là, Mandy arrive avec… Elle a vu que j'avais beaucoup pleuré. Et mon mari est tombé dans le déni. Mandy, c'était votre fille. Ma fille. Mon mari est tombé dans le déni parce qu'il s'était trompé 5, 4 fois déjà sous le diagnostic. Parce que Taylor a été transfusé à la naissance. Ils ont oublié de remonter le dossier de la transfusion. Donc, ce qui fait, il était considéré comme une personne AS et non pas malade. Et là, je dis à mon mari, tu rentres. Il dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Je dis « Tu rentres. » Et quand il est rentré, je lui dis « Taylor est malade. » Il m'a dit « Non, non, non. Ils se sont trompés cette fois-ci. » Et les autres fois, c'était bien. Bref. Et Mandy me dit « Maman, qui va mourir ici ? » Comme si l'enfant avait… Elle n'avait que 3 ans. Et Samuel répond qu'il y avait 10 ans, 11 ans. Samuel lui dit « Mandy, personne ne va mourir. Maman va partir en guerre. » Et Samuel, il part dans sa somme. Il revit avec un grand bâton. Il faisait un art chinois. Il me dit « Tiens, maman, tu vas tuer la bête qui est dans le ventre de Taylor. » Et par la même occasion, tu vas tuer la bête qui est dans le ventre de tous les enfants malades au monde. Par maman. Et mon mari me regarde, je le regarde et je suis à peu près sûre que mon mari savait qu'il ne me verrait pas souvent à la maison. Il savait que je partirais. 15 jours plus tard, j'étais en Afrique. Alors, il y a eu cette annonce diagnostique par téléphone terrible. qui était extrêmement douloureuse à vivre. Et puis, il y a eu aussi votre autre combat au début. Ça a été de convaincre Taylor qu'il fallait qu'il vive. On va écouter cet autre témoignage. Vous étiez au micro de Claudicia. J'entends quand Taylor me dit « Maman, tue-moi. » Il m'a demandé de le tuer. Il souffrait trop. Il avait 5 ans. Il m'a dit « Tue-moi ou guéris-moi. » Est-ce que je devais tuer mon fils ? Et je n'avais pas les âmes pour pouvoir le guérir. Et quand je suis retournée à l'hôpital, Taylor m'a dit « Maman, tu sais, c'est dur. Mon corps, c'est une planche de douleur. Je souffre tellement, mais je vais faire des efforts pour pouvoir vivre. » Et un an plus tard, il m'a dit « Maman, je ne veux plus mourir. Je demande le droit d'avoir des doigts en France parce qu'en France, on n'a pas de doigts du tout. » On nous oublie. On nous a oubliés. On a oublié les personnes atteintes de drépanocytose. Donc, je compte sur toi, Maman. Je compte sur toi pour que tu continues ce combat-là. C'est ce que je suis en train de faire. Tout simplement. Jenny, on voit bien entendu, on la voit encore là, toute votre émotion, mais aussi la rage quelque part qu'il y a derrière et qui vous a poussé à créer cette association. Non, j'ai pris le train en marche. L'association a été créée, mais elle est en sommeillant. Donc, j'ai mis toute mon énergie, tout mon argent pour justement faire sortir l'association de l'ombre, mais la maladie aussi de l'ombre. Mais ce qui m'aimait aujourd'hui toujours, c'est par exemple au mois de janvier, et je profite pour remercier les Martiniquais. Je n'ai jamais eu autant de courriers, autant de mots sympathiques, les gens pour me dire « on est avec toi ». En Martinique, je ne pensais pas que des gens allaient réagir comme ça quand cette vidéo a été postée, dans laquelle je disais que Taylor ne sortait pas de sa crise. Et là aussi, là j'ai vu partir, j'ai vu même les anges auprès de mon fils, j'ai vu partir mon fils. Et quand il est revenu à lui, moi je pense que c'est grâce à la prière de tout le monde, aux prières, parce qu'il y en a eu beaucoup de tout le monde, il m'a dit qu'il a fait des rencontres. Donc, il a vu les anges, il m'a parlé de mon père, et son deuxième prénom, c'est le prénom de mon père. Il m'a dit « maman, quand j'étais comme ça, à quoi pensais-tu ? » J'ai dit « je pensais que tu allais t'en sortir ». Il m'a dit « non maman, j'ai lu dans ta tête, tu pensais déjà à mon entièrement ». Et c'était vrai. On le voit à vos côtés sur cette vidéo, alors je précise qu'elle est tirée du site Smart Réseau, c'est une production d'Ainternational, on le voit à côté de vous, c'est un jeune homme de 32 ans, on va l'entendre tout à l'heure, c'est déjà un formidable combat que vous avez gagné. Vous l'avez convaincu de vivre ? Oui. Taylor, il vit, mais il m'a dit un jour à maman « la mort ne m'a jamais fait peur. Ce qui me fait peur, c'est le fait de ne pas vivre assez longtemps pour te démontrer ce dont je suis capable de faire. » Il m'a dit « maman, la mort, c'est une maladie que la mort tue. » Parce que ça vit l'ose of Taylor. Et donc, je n'ai pas peur. Mais je voulais te faire comprendre et savoir et voir que ton fils pouvait faire des choses extraordinaires. Alors, on va voir tout ce que vous avez déjà fait à l'APIPD, l'Association pour l'information et la prévention de l'hypanocytose. On vous voit là, d'ailleurs, en train de défiler. Je crois que c'était en Martinique. En Martinique, avec Marc Rolet, le président de l'APIPD Martinique. Voilà. Voilà, et donc on défilait dans la oui-oui. On va voir ensuite cette autre photo où vous aviez, là je pense qu'on était à Paris, On a fait un happening. Oui, c'est ça. On a pris un otage des joueurs de tennis et le public. C'est-à-dire qu'on savait qu'ils seraient là. Donc, on s'est donné rendez-vous. On ne dit pas où. Il y avait 2000 personnes. On sait. Et après, on est arrivé. On a dit « voilà, c'est l'hôtel de ville. C'est là qu'on va prendre. » Et là, tout le monde est arrivé. Et on a cassé ce match de tennis. Et on a appris tout le monde. Donc, évidemment, ils ont appelé les policiers et tout pour nous embarquer. Et là, on a sorti nos menottes et on s'est tous menottés. Et les policiers ne pouvaient pas accompagner 2000 personnes au poste. Parce que quand on parle de combat, c'est vraiment au sens propre. Il a fallu vous battre pour imposer la reconnaissance quelque part de cette maladie. J'ai fait des choses répréhensives. J'ai mis du rouge dans les plus grandes fontaines de France, les plus importantes. Mais c'était en collaboration avec un laboratoire. Quand ils ont appelé la police, j'ai dit « c'est du sang ». Et quand ils ont appelé la police, le rouge s'était dissipé. Donc, on ne pouvait pas m'embarquer parce qu'il n'y avait plus rien. On a attiré l'attention des médias, donc TF1. Et c'est là que Jean-Luc Delarue nous découvre et nous fait venir. Et c'est là qu'on est devenus amis, malheureusement. Mais il n'est pas parti autour parce qu'il ne connaissait pas la drépanocytose. Donc, par rapport à ces actions phares, ces grosses actions, là, on a fait connaître la drépanocytose. Et les médias vous ont assez rapidement, énormément soutenu. Beaucoup nous ont. Les radios, les télés, le Parisien aussi. C'est une interview relativement récente où vous parliez, donc, monsieur le Parisien, de votre combat pour sauver les enfants malades. Et le soutien des médias a été capital. Oui, d'ailleurs, j'ai été élue Femme formidable 2010 de France par le journal Femme actuelle. J'étais la femme formidable. Et par la suite, je suis rentrée dans le livre des 25 femmes d'exception de France. Donc, avec écrit par la célèbre journaliste Céline Baïdarko. Et on sait que vous n'aimez pas qu'on vous mette en avant. Non, je n'aime pas ça. Et mon équipe de communication commence à me dire, madame la présidente, il faut le dire, mais j'ai beaucoup caché ça au départ. Je parlais du tout, mais je ne disais jamais mes distinctions horrifiques. Et puis les réseaux sociaux ont fait le reste. Mais je n'aime pas ça parce qu'en fait, ce que je n'aime pas, c'est dire qu'on dit Génie Hippocrate. Je ne suis pas la PIPD. Je suis la présidente de la PIPD. Je suis la présidente, je suis le capitaine de Vieux Paquebot. Dedans, il y a de super bons matelots. Mon équipe. Je suis à la tête d'une association qui présente 20 000 bénévoles, mais tous des professionnels, tous à jour, nuit, tout le temps avec moi. Et c'est vrai qu'il faut un capitaine, il faut quelqu'un. Mais je suis sûre, avec cette équipe-là, on va conduire les malades sur l'île de la guérison. Mais je ne suis pas seule. Donc, je n'aime pas dire je. Je n'aime pas des médailles pour moi. S'il y a une médaille, c'est pour mon équipe. C'est pour les bénévoles. Il faut valoriser les bénévoles. Sans les bénévoles, je ne suis rien du tout. Je, c'est pour mes ouvrages, c'est pour mon travail, mais pas pour mon association. Je préfère qu'on dise la PIPD. Avec cette équipe et avec beaucoup d'autres bénévoles, d'autres soutiens, vous avez notamment fait des brigades d'informations. On va voir ces deux photos. Alors, il y en a une qui est dans l'Hexagone et l'autre qui est ici en Martinique. Vous allez porter, j'allais presque dire, porter la bonne parole contre la drépanocytose. Là, on était à Porto Rico. Ah, c'est Porto Rico. Oui, on porte. Et là, c'est avec l'association Machuquette, donc une association d'insertion. Mais on porte la bonne nouvelle partout à travers le monde. Que ce soit... Mais on a quand même des référents. Par exemple, à Los Angeles, j'ai Paul Michael Grazer de Starsky. Absolument. Voilà. Donc, c'est lui. Par exemple, à Mexico, on a Eva Longoria. On a quand même des tels d'affiches. On a une Sean Paul. On a une Jimmy Fox. On a eu énormément. Et puis, évidemment, on est porté par des parrains et marraines de renom. Célèbres. On va les voir. Un de vos combats, ça a été aussi de promouvoir le don du sang et expliquer combien c'était important. Surtout le sang rare et le sang noir, phénotype noir. En sachant que nous, les Noirs, on ne peut pas recevoir du sang d'un donneur blanc. Et ici, on n'est pas autosuffisant. Donc, il faut aller chercher du sang. Et on le sait bien, les Martiniquais, les Noirs, ils n'aiment pas donner leur sang. Donc, je profite de vous dire, une petite heure peut sauver trois vies. Et puis, pas forcément la drépanocytose. Il y a le cancer, il y a les accidentés de la route, il y a toutes sortes de maladies. Il faut donner son sang. Et je profite pour dire merci à Adisa, qui est mon attaché de presse. Et Adisa, je l'ai rencontré parce qu'elle a perdu son fils à l'âge de 19 ans, mort d'une crise algique. Elle part aux États-Unis. Deux jours après, son fils meurt aux États-Unis. Elle revient en France sans son fils par rapport à une crise algique, manque d'oxygène. Donc, c'est pour ça mon combat va rester, ce combat-là. Et puis, le combat surtout pour accompagner les enfants et les enfants atteints, mais aussi pour sensibiliser les parents. Là, on voit ce rassemblement que vous aviez fait. Vous en faites régulièrement. Oui, c'est des enfants malades, tous malades. On les emmène, sauf deux petits qui ne sont pas malades, qui sont là avec les parents. On fait des sorties pour les enfants atteints de drépanocytose. Là, c'est grâce à la région de France qui nous donne accès aux bases de loisirs. Et donc, on ne paye pas. Et justement, on a une très belle photo de ce que vous leur permettez de faire à ces enfants-là. Voilà, voilà, voilà. Alors, des fois, on en a 100, 200. Sinon, à l'orbe de Norel, à Paris, on a 650 enfants malades. Ce qui m'embête, c'est qu'on a 2 500, 3 000 demandes. On ne peut prendre que 650. Donc, le jour, on aura une salle pour les 2 000. Et puis, vous intermenez aussi beaucoup devant les scolaires, dans des classes ou dans d'autres lieux. Parce que l'information, ce sont des futurs parents. C'est ça. Tous ceux qui sont en âge de procréer, il faut aller les voir. Et ils sont très attentifs, il ne faut pas croire. Il y a un jeune homme, je ne sais pas si c'est ce jour-là, c'était à l'école Belle Étoile du Saint-Joseph. Et devant la principale, il me dit, Madame, vous étiez en Syrie, est-ce qu'on vous a violé ? Et la principale dit, il ne faut pas poser... J'ai dit, oui, je vais répondre, on ne m'a pas violé, mais si on l'avait fait, je l'aurais dit. La principale était un peu gênée, mais non, il faut que les enfants s'expriment, posent des questions. Et je vais parler de priapis, donc l'érection involontaire et douloureuse des garçons atteintes d'hypandocytose, où on a le zizi qui reste en érection et qui ne descend pas, on n'a pas envie sexuelle, etc. Et le jour de la journée de l'homme, c'est de ça que j'ai parlé aux jeunes qui ont posé beaucoup de questions. Donc, je vois, il y a vraiment une écoute et on arrive à les sensibiliser. Alors, je vous avais promis une interview de Taylor, votre fils, celui par qui tout a commencé, en fait. Et Taylor nous parle de lui et des difficultés qu'il peut avoir au quotidien et puis de ce qu'il fait aujourd'hui aussi. Je suis né avec une maladie génétique, donc une malformation des globules rouges qui s'appelle la drépanocytose. Pour faire simple, c'est une malformation des globules rouges qui sont en forme de faucille ou de demi-lune, au lieu d'être en forme de ronde. Donc, ils se bloquent dans les vaisseaux sanguins et ils ne rapportent pas d'oxygène aux organes. Vous savez, quand on est drépanocytose, ce sont des crises qui sont très, très douloureuses, indescriptibles. Parce que même les vibrations du sol nous font mal, pour vous dire. Donc, j'ai vécu beaucoup de moments. J'ai été pendant un an et six mois en fauteuil roulant, donc un an et demi. Puisque ça m'avait déclenché une ostéonécrose à la tête féborelle, je ne pouvais plus marcher. J'ai fait un arrêt cardiaque aussi. J'ai fait beaucoup de syndromes thoraciques aigus, donc tout ce qui se rapproche des pneumonies. Ça a été vraiment une salope maladie qui m'a gâché complètement mon enfance, qui a gâché, comme je l'ai dit, ma vie d'adolescent. Mais ça ne gâchera pas ma vie d'adulte. Et justement, grâce au don du sang, ça me permet de rattraper mes rêves. Puisque quand on est drépanocytère, comme je dis, on ne vit pas, on survit. Et puis quand on a des rêves, surtout comme les miens, malheureusement, on nous dit tout de suite que c'est impossible. Moi, je voulais être pilote de ligne à la base, donc être en altitude. Mais le problème, c'est qu'en altitude, il y a moins d'oxygène, donc je n'avais pas le droit. Mais grâce au don du sang, j'ai pu justement passer une licence de pilote privé, donc réaliser quand même un très beau rêve. Et puis aussi ouvrir des entreprises, une à Hong Kong. Et puis je voyage aussi un peu partout grâce à ça. Ça me permet aussi de faire du sport, de sortir plus souvent, d'avoir une vraie vie. Il faut préciser aussi une chose, c'est que le don du sang, bien sûr, ce n'est pas que pour la drépanocytose. Alors, Jenny, on se rend compte à la fois de toutes les douleurs que Taylor a vécues, tout ce qu'il vit au quotidien. Et puis le fait qu'il vit ses rêves, finalement, il a réussi à surmonter la maladie et à réussir à aller au bout de ce qu'il avait envie de faire. Et puis c'est quelqu'un qui est obstiné, obsédé par ce qu'il veut faire. Taylor, il voulait faire des expériences spatiales, donc avec la NASA. On ne peut pas, il voulait être le premier malade à monter sur Mars. On ne peut pas, mais il avait proposé une combinaison à la NASA. Bon, le potentiel nous coûtait trop, trop cher. Effectivement, c'était une super combinaison. Ils ont dit à Taylor, bon, écoute, tu ne peux pas monter sur Mars pour le moment, mais on va faire quelque chose. Et quand il y a eu le robot Espérance, ils en ont très peu parlé en Martinique. Ils ont frappé un petit médaillon, ils ont écrité leur fixie dessus et le robot a déposé le médaillon sur Mars. Donc le nom de mon fils, c'est quand même sur Mars et c'est une fierté. Donc il était l'un des plus jeunes pilotes en France. Il avait 16 ans quand il a eu son brevet et puis il est écrivain. Et aujourd'hui, Taylor, il a cinq entreprises, il fait de l'innovation technologique. Il travaille avec toutes les grandes entreprises allemandes et américaines. Très belle interview réalisée par Combini News et qu'on peut trouver sur Dailymotion. D'ailleurs, il y a énormément de choses. Quand on tape APIPD, Taylor, Fixie ou alors Jenny, Hippocrate, Fixie, on retrouve énormément de choses sur YouTube ou sur Dailymotion. On va parler de tout ce que vous avez gagné aussi. Par exemple, la reconnaissance d'une journée mondiale de lutte contre la grippe anocytose par l'ONU depuis 2008. C'est ça. On est parti aux États-Unis. On avait fait aussi l'appel des premières dames d'Afrique en France. Madame Ouad, c'est Soengueso, donc Ouad, c'est Côte d'Ivoire, c'est Sengueso, c'est au Congo, voilà, à Brazzaville. Parce que je vais aussi à Kinshasa ou justement à Kinshasa. L'anecdote, c'est devant moi, ils ont mis Ayolo, un petit village, ils ont mis du mazout dans le vaget d'une petite fille. Ils l'ont explosé devant moi. Donc, je suis vraiment, quand je dis traumatisée par certaines choses, j'ai assisté à des visions apocalyptiques. Donc, voilà, mais sinon, on a fait venir toutes ces femmes-là et puis on s'est mis autour de la table et on a porté le dossier auprès de l'ONU. Et le 19 juin, à l'ONU, j'ai signé avec d'autres associations, le 19 juin est devenue la journée mondiale de lutte contre la grippe anocytose. Et là, on vient juste de gagner le combat contre le gouvernement français, sortir la grippe anocytose du ciblage ethnique, ce qui est anticonstitutionnel. L'article premier de la Constitution, bah, frère, ça ne dérangeait personne. Et on a gagné le 1er novembre, je le dis aux Martiniquais, le 1er novembre, la grippe anocytose sortira du ciblage ethnique. Ça va être où tous les enfants, blancs, noirs, jaunes, violets, qui vont naître sur le territoire français, vont être dépistés à la naissance. Parce que la grippe anocytose, ce n'est pas une maladie des noirs seulement, c'est une maladie cosmopolite. D'ailleurs, le plus gros foyer, ça en est. Et puis, on va voir ce que vous réalisez, parce que vous réalisez énormément d'actions avec la PIPD. C'est le gala de Charité, par exemple. Là, je crois que c'était le… Avant-dernier. L'avant-dernier, on voit les belles robes, parce que ce sont des galas américaines, en fait. Oui. Comme vous organisez pour collecter des trucs. Parce que j'avais assisté à un gala à LA, à côté de Los Angeles, et quand j'ai vu, j'ai dit « Waouh, pourquoi j'arrive à organiser ça en France ? » Et je suis toujours habillée par le célèbre créateur Caméléon, qui est un martiniquais, un gars du monde des S, et c'est lui qui m'habille à chaque gala. C'est donc… Ou sinon, les grands couturiers. Et la chance que j'ai, c'est qu'ils m'offrent les robes. Alors justement, je disais à Adisa, il va falloir que j'offre toutes ces robes à mon tour, parce que je ne les porte qu'une seule fois. Donc, à bon entendeur, j'ai beaucoup de robes à offrir. Et vous collectez des fonds lors de ces gars-là. On aperçoit d'ailleurs Taylor derrière. Et on va vous voir. Ça vaut très souvent des moments d'émotion avec lui. Clairement, on le voit. Non, parce que quand il parle de moi, dernièrement, il disait que j'étais une antifragile, et que je n'étais pas le sphinx, et que j'étais celle… J'étais cali, je revenais avec plusieurs bras pour embrasser. Il a toujours quelque chose à dire pour me valoriser ou valoriser le combat de sa maman. Et me remercier sur scène d'être en vie. Il me dit, même si cette vie-là, ce n'est pas celle qu'il prétendait, mais il dit toujours des choses qui me font pleurer. Oui. Et puis, depuis 2009, il y a le Drepaction, un peu à l'image du Téléthon, avec notamment un concert qui est organisé à la fois dans l'Hexagone et ici en Martinique. Donc, concert de solidarité. On va voir quelques photos, en fait, de ce Drepaction. Ça fonctionne ? Vous arrivez à récupérer des fonds ? On voit un père qui témoigne, par exemple, avec son fils, je pense… Non, non, là, c'est moi, c'est Maël Diza, qui était le délégateur ministériel, qui était parrain de Gala. Voilà. Mais sinon, Drepaction, on ne gagne pas d'argent, mais on sensibilise les populations. Et ce qui est bien, c'est que les artisiennes, gracieusement, gratuitement, je le dis, je ne paye pas les artistes. D'accord ? On va voir d'ailleurs une photo de vous. Voilà. On ne paye pas les artistes. Les dégâts de soutien, souvent. Voilà. On ne les paye pas. Les artistes sont là bénévolement. Ils viennent, ils se déplacent, ils prennent l'avion, ils viennent trois jours. Par contre, tout ce qu'il y a autour de la logistique, il faut trouver de l'argent pour ça. Ça nous coûte beaucoup. Le Grand Cabin en Martinique, je ne paye pas. D'accord ? La cigale à Paris ou Zénith, on paye. Mais d'autres salles, on ne paye pas. Donc, ce concert-là, on ne gagne pas d'argent. On y a toujours moins. Mais pour nous, c'est de la com', ce n'est pas une question d'argent. Puisqu'il y a un medley de personnes. Ça veut dire des malades, des pas malades. Tout le monde oublie ce jour-là la maladie. Il y a des artistes qui vont donner leur voix pour la voix des malades. Et donc, c'est extraordinaire. Drepaction, le concert de solidarité, c'est un moment phare de l'association où on oublie la maladie. Et c'est ce qui est important parce que vivre avec une camisole de force 24 heures sur 24, 365 jours, ce n'est pas évident. Donc, quand on arrive à faire venir des malades, je profite pour dire qu'il y a des billets pour ce concert de repaction en Martinique le 5 octobre pour les malades. On va en parler juste à la fin, Jenny. Vous avez parlé tout à l'heure de ces pays qui vous sollicitent, comme la Côte d'Ivoire, par exemple. Vous étiez en Côte d'Ivoire pour aller dépister, en fait. Ah ben oui, on a fait les premiers dépistages systématiques. On va voir aussi la photo du dépistage. Voilà, dans les villages. Et on m'a dit, les enfants, les parents ne viendront pas. Ce n'est pas possible. Eh bien, on n'est partis pas bien. Il y avait une queue sur 2-3 kilomètres. On n'avait pas assez de tests. On avait négocié. Et justement, le dossier des tests, je l'avais porté à l'ARS en Martinique pour faire ce dépistage. Bon, ça a traîné maintenant. Il y a les tests en Martinique. Mais il faut dépister. Il reste à dépister. En Martinique, 17 000 personnes en âge de procréé. Et je le redis pour que l'ARS puisse l'entendre. On vous voit là avec Josine Jean-Gilles, qui est une de vos collaboratrices au niveau de la PIPD. Oui, c'est ça. Et puis, on va voir les soutiens que vous recevez. On en a mis quelques-uns. On aurait pu en mettre beaucoup plus. Toutes ces personnes qui vous soutiennent, François Durepère, Rokaya Diallo, Slimane, Fédérée Pétionne, Keri James, le couple dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, Absat aussi. Absat aussi et son mari. Voilà, tous ces gens qui… Tous ils sont paris aux ambassadeurs de l'association. Tout à fait. Et puis, il y a des politiques aussi. Par exemple, Valérie Pécresse. Oui. Alors, Valérie Pécresse, chapeau. Valérie Pécresse, c'est la première qui est… Césaire du conseil régional d'Île-de-France. Voilà, d'Île-de-France. Donc, c'est grâce à elle. Si je suis aussi conseillère au Césaire d'Île-de-France, j'ai été personnalité qualifiée. Maintenant, je suis aux associations et la PIPD a un siège. Avec le préfet, elle m'a dit « Tu ne pars pas, tu vas avoir un siège ». Et Patti Caram, qui est le parrain de cœur de mon fils. Et Valérie Pécresse, elle a déboursé, en fait, la région a déboursé grâce à Valérie Pécresse, 30 millions d'euros pour la recherche thérapie hygiénique. Oui. 30 millions d'euros. Du jamais vu. On voit aussi Jean-Claude Nemo, l'issinaïs Jean, pardon. Et puis, même les policiers ? Oui, on travaille avec la NAS. Et d'ailleurs, le président de la PIPD Martinique, Thierry Elmi, est président de la NAS aussi Martinique. C'est une association sociale des policiers. Donc, je forme les policiers, non seulement à la maladie, mais aux techniques de non-étranglement. Si tu tombes sur une personne atteinte de drypanocytose et qui te donne trois mots pour dire « Je suis atteinte de drypanocytose » et tu dois lâcher. Donc, tu appelles le médecin ou l'association, mais tu ne touches plus. Donc, je forme les policiers à Montélima un peu partout et j'interviens dans les prisons, à la PAF, partout. C'est impressionnant, les soutiens que vous recevez. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu les gagner, ces soutiens, quelque part. Mais aujourd'hui, toutes les portes vous sont ouvertes, tout presque. Oui. C'est vrai que j'ai été moins écoutée en France. Il a fallu faire le tour du monde pour revenir en France et moins écouter en Martinique, chez moi. D'accord ? Et donc, c'est quand ils ont vu « Ah oui, elle est reçue par Barack Obama, elle est reçue. Bon, ben, il faut faire quelque chose en France. » D'accord ? Et c'est comme ça que, petit à petit, la France, mais c'est vrai en même temps, surtout les labos, où les professeurs, ils disaient « Mais elle est impressionnante. Elle a appris beaucoup plus vite que nous. » Quand j'ai dit au professeur « Non, ce n'est pas ça. » J'ai une copine qui le dit jusqu'à maintenant, elle se rappelle des débuts. Tu disais au professeur « Non, non, tu t'es trompée. Ce n'est pas ça. » Et après, le professeur disait « Mais effectivement, Jenny a raison. » Mais parce que j'ai appris et j'apprends très vite. J'ai une mémoire d'éléphant. Alors, vous le disiez, on va voir le visuelo-sensibilisation au Drip Action de 2024, donc depuis le 29 juin, le 29 juin au 6 octobre, qui va se terminer par un concert le samedi 5 octobre au Grand Carbet. Au Grand Carbet. C'est ça. On regarde la bande-annonce et puis on en reparle. Drip Action Martinique. 10 ans, 13 artistes en live. Axel Teny, Dédé Saint-Prix, Etit Banque, Jean-Luc Gouanel, Suzy Trudeau. Jean-Marie Ragal, Gouan, Yoann, Milka, Thierry Karr, Priscilia, Tony Chasseur, Emerica Mokilac. Samedi 5 octobre, 19h. Soyons tous au Grand Carbet avec la PIPD et Génie Hippocrate pour lutter contre la drépanocytose. La drépanocytose, enfin l'espoir. Billetterie, bisous.com et les stations Vito. Infoline 0696 06 69 70. Voilà, donc le 5 octobre au Grand Carbet, il y a encore de la place. Oui, 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 parce qu'en fait ça a démarré très 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 fort et puis avec les événements sur l'île. Donc, mais bon, on a toujours rempli le Grand Carbet, il n'y a pas de raison, à moins que le préfet décide d'annuler, etc. Et pratiquement tous les artistes, ils viennent de… On va voir d'ailleurs la fiche officielle du concert du 5 octobre. Oui, ils viennent tous, pratiquement tous de métropole. Et pareil, je ne paye pas des billets d'avion. C'est Corsair qui donne tous les billets parce qu'il y a des gens, ah oui, il y a de l'argent pour payer les billets d'avion. Non, pas du tout. Voilà. Et puis Génie Hippocrate, on termine avec ce visuel qui, je crois que vous avez eu un documentaire. Il y en a eu plusieurs, mais vous avez eu un documentaire qui a été réalisé. Oui, la vie à 100%. Fier de ce combat ? Alors, je ne sais pas si fier est vraiment le mot, mais en tout cas, vous considérez quoi ? Vous avez fait votre devoir ? Fier de… Quand j'ai dit fier de ce combat, c'est parce que j'ai rallié autour de moi toutes sortes de personnalités, de personnes, d'individus sur cette planète. Jamais je n'aurais pensé un jour être invitée, je ne sais pas moi, à Los Angeles, machin, à Paris. Et j'ai commencé, comme disait le professeur Giraud, j'ai commencé les conférences dans des caves où il y avait des rats. Donc oui, cette équipe de télévision, ils m'ont suivi pendant un an. Et je gagnais justement l'ancien ministre de la Santé pour avoir des machines à échéance transfusionnelle en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et c'était un an et on avait gagné. C'est pour ça que j'ai dit aussi que je suis fière de ce combat-là puisque j'arrive à gagner des choses, malheureusement que d'autres parents n'arrivent pas à gagner. – Alors, et peut-être que le mot le plus important de cette photo est écrit en violet, tout petit, vivre. C'est un peu ça le sens du combat. – C'est ça, c'est ça. – Merci beaucoup, Jenny, pour qu'adfixie. On a bien senti tout ce que vous avez en vous à travers cette émission. Merci en tout cas pour le combat que vous menez. – Merci à vous de m'éviter. – Bonjour à Taylor de notre part. – Il arrive samedi. – Voilà, il sera donc présent au concert. – Il est toujours présent au concert. – Merci beaucoup, Jenny, bravo encore. – Merci à vous, chers Zizata, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Très bonne soirée ou très bonne journée. – Sous-titrage ST' 501